La solitude des gardiens de but Jean-François Lecomte, seul sur le banc avec ses rêves d'un passé récent, à goût de retour contre la Gantoise à retrouver le feu sacré, il est vrai que cette tête de Regdal était en quelque sorte un cadeau de bienvenue. Un peu après la demi-heure, une longue balle haute en profondeur, adressée par Didier Quint à Nick Péba d'une mobilité parfaite, Firenze est écartée de la trajectoire du ballon, tir croisé et but, Victor, le plus aimé des supporters sans et marine, ouvre la marque à la surprise générale. Rongeant son frein sur le banc, Luc Ernest, excellent il y a une semaine contre la Gantoise, va bientôt rentrer en seconde mi-temps. Entre-temps, le corps Lierrois donne de la voix car Rick Péba est toujours intenable, son centre échoue sur la tête d'Arnold qui sollicite le gardien Lierrois. Contre Lierrois précisément amorcé par Gossen, débordement de Van Kerkhoven, Agout est parfaitement attentif. Par la suite, une brillante accélération de Daniel Simès, un crochet avant un tir détourné par Olicet, l'étau se resserre. Sur le but liégeois, d'autant plus qu'Agout a la vue masquée tant il y a du monde dans le grand rectangle, le coup franc est l'oeuvre de Brokhen. Au 35 mètres, une tentative apparemment anodine de Brokhen encore à goût, donne le frisson à ses défenseurs en lâchant le ballon. De l'autre côté, revoici Luc Ernest, introduit au jeu par Guretz, le grand Luc aime les débordements, les centres en retrait, toucher de balles d'Arnold et une conclusion parfaite de Victor Icpeba. Adoré du public, titularisé cette saison à Liège, Icpeba a vraiment le sens de l'amitié et de la reconnaissance. Il doit, il le dit lui-même, son éclosion à un homme. L'hommage à Nick Icpeba heureux efface le reste d'un match dans lequel le Royac-le-Piégeois a montré toute sa détermination. Deux actions de Brokhen et de Mertens ne changeront rien au verdict. La perte du meneur de jeu Milosevic a largement été compensée par Ronald Foggen. Avec un ballon léger, léger, Liège se met à rêver à l'impensable. Il y a huit jours encore un 6 sur 6 dans la perspective du match contre Icpeba. Merci d'avoir regardé cette vidéo !